Africa Radio, l'invité Phil Goud, avec Phil Le Montagnard, les matins d'Africa, instant beauté, Gladys Mignon. Instant beauté, Gladys Mignon qui est avec nous, bonjour Gladys. Bonjour Phil, bonjour à tous. Comme tous les jeudis, enfin tu as pensé aux hommes. Je pense toujours aux hommes, c'est vous qui pensez que je pense qu'aux femmes. Les conseils que je donne sont aussi valables pour les hommes. Alors instant beauté, depuis un moment, on ne parlait pas beaucoup des hommes, mais aujourd'hui je suis particulièrement heureux de savoir que tu vas t'intéresser à l'univers du barbe shop, l'univers masculin. Exactement, j'ai eu beaucoup de remontées en ce sens et j'ai dit je vais vraiment faire plaisir et honneur à nos frères. Et donc du coup je suis accompagnée d'un invité qui va nous accompagner, il va nous partager son expertise et ses conseils pour vous messieurs, pour que vous soyez vraiment encore plus beaux. On l'appelle Bishop Barber ou le barbier des stars. Il est né à Kinshasa, il est arrivé en France à l'âge de 3 ans, il a suivi un cursus scolaire normal. Dès l'âge de 14 ans, il a été attiré par la coiffure, mais il n'en avait pas fait son métier, car à l'époque la coiffure n'était pas reconnue à sa juste valeur. Il s'est donc dirigé vers le métier de commercial, lui il a été très épanoui tout en gardant un oeil sur sa passion. Aujourd'hui il a réussi à allier les deux métiers qui le passionnent et qui font de lui le barbeur qu'il est devenu aujourd'hui. Il est donc notre invité, instant beauté des hommes, j'ai presque envie de dire ça. Bon je vois que t'es content quand même. Voilà, alors première question, pourquoi l'univers de la barbe ? Bonjour et bienvenue sur Africa. Bah écoutez, bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Alors pourquoi vous êtes plongé dans cet univers de barbeurs ? Alors l'univers des barbeurs, c'est quelque chose qui est fascinant. Fascinant parce qu'on voit beaucoup les êtres humains et surtout nos frères afros se négliger alors qu'on aurait été à couleur. C'est plutôt le contraire, j'ai plutôt le sentiment que les afros aujourd'hui sont plutôt soignés. Aujourd'hui ça commence, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était encore un peu mal perçu. Parce qu'il faut dire que l'homme qui s'entretient beaucoup est vu comme un métrosexuel. Il ne faut pas l'oublier que lorsqu'un homme prend trop soin de lui, on a souvent tendance à penser qu'il est de l'autre côté. Ou soit, bah oui, métrosexuel, est-ce qu'à travers son attitude vestimentaire, on va penser que quelqu'un est métrosexuel ? Bah écoutez, tout est possible. En tout cas, on voit tous les jours qu'on est beaucoup discriminé. On est en France quand même, nous ne l'oublions pas. Mais voilà, en tout cas l'homme noir qui prend trop soin de lui, ou bien un homme tout simplement qui prend trop soin de lui, on va peut-être le cataloguer. Alors qu'est-ce qui vous a emmené justement dans cet univers ? Alors déjà, je suis passionné de ça. De la barbe ? Pas de la barbe, monsieur, quand même. Je suis passionné par la beauté, donc du coup j'en ai fait un concept. Donc aujourd'hui, j'aime conseiller les gens, les amener à prendre soin d'eux et puis à prendre surtout confiance en eux. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la notion de beauté, surtout dans la communauté afro, est-ce que tu penses que celle-ci, elle a évolué ? Est-ce qu'elle a changé ? Est-ce que les hommes décident véritablement de prendre soin d'eux, de passer par des concepts comme le tien aujourd'hui pour vraiment bénéficier et de se mettre en valeur ? Heureusement que les femmes sont là de nos jours. Merci. Beaucoup de femmes poussent leurs hommes aussi à venir s'entretenir. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment voir son mari, son mec, bien propre, bien portant. Parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes, elles se maquillent, elles sont bien habillées, elles sont élégantes. Mais nous, les hommes, souvent, on va venir au premier rendez-vous avec une paire de baskets trouées ou avec pas de contours. On ne veut plus ! Donc voilà, aujourd'hui, c'est très très important. Oui, je trouve que les hommes prennent beaucoup plus soin d'eux et heureusement, on n'est pas autant des cavernes, mais c'est important et j'aime voir ça. Et du coup, beaucoup de femmes poussent leur mari à venir me voir et du coup, je leur donne des conseils de beauté. Par exemple, pour la barbe, beaucoup de femmes prennent des bisous tous les jours avec une barbe bien reste, bien dure. Donc, il ne faut pas oublier que la femme a besoin de douceur. Donc, on va lui conseiller une petite huile pour pouvoir hydrater sa barbe, par exemple. C'est bien ça. Et donc, du coup, cela justifie qu'il y ait aussi cette explosion qu'on voit dans les villes, dans les quartiers, de nombre de barbershops qui naissent du jour au lendemain. Un métier sous-estimé de base qui, petit à petit, depuis le confinement surtout, il ne faut pas oublier que le confinement a beaucoup aidé les choses. Parce que les gens qui sont restés chez eux, psychologiquement, étaient mal de ne pas pouvoir se coiffer, de ne pas pouvoir être présentable. Donc, ça a poussé encore plus le métier de barbeur à un autre degré. Donc, oui, oui, les hommes ont besoin de prendre soin d'eux. Quelle est la différence entre un barbeur et un coiffeur ? Parce qu'il y a des barbeurs qui sont spécialisés, véritablement, qui s'occupent des barbes. Et il y a des coiffeurs qui n'y arrivent pas, parfois. Alors, moi, je verrais la différence, c'est plus dans la passion. Alors, le barbeur est la version poussée du coiffeur. Dans le sens où, moi, en tant que barbeur, je peux te conseiller des choses pour ta peau, par exemple. Je peux te conseiller de faire un black mask, de faire d'autres types de soins pour pouvoir entretenir sa peau, par exemple. Chose qu'un coiffeur ne lui fera pas. Alors, un barbeur va aussi venir regarder ton visage et puis te proposer une coupe qui ira avec ton visage. En tant que barbier, moi, je ne peux pas laisser un client venir s'asseoir à ma chaise et qui me propose quelque chose qui ne lui ira pas. J'évite de faire ça. Je suis honnête avec mes clients et j'en dis clairement, écoute, ça ne te va pas. Voici ce que je te propose. Et souvent, ils sont satisfaits. En tout cas, dernière question, est-ce que pour devenir barbeur, ça nécessite une formation, un accompagnement académique pour le devenir ? Oui, oui. Le métier de barbeur, c'est un métier, aujourd'hui, justement, si on en parle, c'est parce que ça prend beaucoup plus de valeur. Et qui dit valeur, dit connaissance. Donc, il faut se former. Donc, il y a des formations qui existent pour ça. Il y a des BEP, des CAP, mais aussi des formations qui vous permettent d'arriver à la qualification sans pour autant passer par tous ces cursus. Mais, oui, oui, c'est un métier où il faut avoir un diplôme. Voilà. Bishop Barber ou le barbier des stars, vous allez nous en parler la semaine prochaine, toujours dans le cadre d'Instant Beauté, aujourd'hui, réservé à la jante masculine. Merci Gladys. Merci Phil. L'Instant Feel Good, avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.